Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à un sujet d'actualité puisque depuis vendredi les jeux olympiques d'été ont commencé à Rio au Brésil, une occasion pour moi de revenir sur les jeux vidéo qui ont traité de ce grand événement sportif. Avant le début de la compétition, de nombreuses critiques ont plu sur la pollution des mers, sur les retards de l'organisation, du village olympique tout pourri, sur le dopage des athlètes russes, sur le fait que est-ce que les jeux olympiques intéressent encore les gens, bref, dans le jeu vidéo la plupart d'entre vous connaissent sûrement Mario et Sonic aux jeux olympiques, mais il faut savoir que dès le début des jeux vidéo sur console dans les années 80, les jeux olympiques et les jeux de sport en général ont toujours inspiré les développeurs, les différentes épreuves d'athlétisme par exemple étaient très facilement adaptables en jeux vidéo. De nombreux développeurs se sont donc lancés sur ce marché, des séries ont été créées que l'on retrouvait tous les 4 ans, voire tous les 2 ans si on inclut les jeux olympiques d'hiver, revenons donc ensemble sur les jeux olympiques en jeux vidéo. Alors au début des années 80, l'arcade puis les consoles de salon ont proposé des gameplays que l'on juge de nos jours comme le simpliste, beaucoup de shoot'em up puis sont venus les jeux de plateforme, il n'a pas fallu longtemps pouvoir débarquer les jeux de sport. On pense bien sûr de suite à la série des track and field développée par Konami dès 1983 qui propose plusieurs épreuves d'athlétisme mais qui ne se déroulent pas vraiment pendant les jeux olympiques, il faut dire que nous sommes en pleine guerre froide en 1980, les jeux olympiques de Moscou avaient été boycottés par 50 pays dont les Etats-Unis à cause de l'invasion de l'Afghanistan par les Russes et en 1984, les jeux olympiques de Los Angeles avaient eux été boycottés par une quinzaine de pays du bloc communiste dont l'URSS pour protester contre on ne sait pas trop quoi, en tout cas pas de Roumaine dans les épreuves de gymnastique, donc en gros au début des années 80, les jeux olympiques n'ont pas bonne réputation et sont entachés par des gonflies politiques mondiaux, parler des JO ce n'est pas très vendeur. Konami se pose pourtant en acteur actif dans le domaine des jeux de sport, il propose Hyper Sports en 1984 nommé Hyper Olympique 84 au Japon, on constate ce que je viens de dire, le mot olympique est retiré pour le marché nord-américain puisque de nombreuses épreuves sont ajoutées en plus de l'athlétisme comme le tir à l'arc, la natation, l'haltérophilie, seulement voilà le gameplay lui ne change pas vraiment, deux boutons pour courir et un bouton d'action, la fameuse technique du bourrinage de manettes pour pouvoir gagner. En 1988, Konami sort Konami 88 ou Hyper Sports Special, toujours inspiré par Track & Field et son gameplay, reprenant les JO de Séoul de 1988 avec quelques épreuves de plus, saut en hauteur, 110 mètre et javelot, etc. La série Track & Field continue elle à sortir des jeux régulièrement, Track & Field 2, International Track & Field, New International Track & Field, on retrouve aussi cette série de nos jours sur Nintendo DS et même sur iOS. Avant Konami, on peut rappeler que des essais avaient déjà été réalisés comme Olympique Decathlon en 1980, édité par Microsoft, dans lequel Bruce Jenner, médaillé d'or en 1976 à Montréal, est un personnage jouable, Bruce Jenner, oui, le beau-père de Kim Kardashian, devenu une femme il n'y a pas si longtemps mais on s'en fout un peu. David Crane avait développé The Activision Decathlon en 1983 pour l'Atari 2600, alors pas d'anecdote à la con pour ce jeu, 10 épreuves du Decathlon avec des graphismes 8 bits. Pareil pour Daily Thompson's Decathlon en 1984, célèbre athlète de l'époque dans 10 épreuves d'athlétisme développées par Ocean Software. Le concept est très présent en arcade et sur console à cette époque, puisque comme je l'ai dit, les épreuves d'athlétisme sont facilement adaptables en jeux vidéo. Dès 1984, une société va commencer à faire parler d'elle, c'est Epix, qui grâce à un contrat avec US Gold permet de distribuer leurs jeux en Angleterre. Cette collaboration va aussi être très fructueuse quand Epix développe leur premier jeu de sport, Summer Games. Il se vendra à plus d'un million d'exemplaires s'inspirant des jeux olympiques de 1984. On peut y jouer à 8 à tour de rôle dans chaque épreuve, et le jeu est porté sur tous les supports ordinateurs et consoles de l'époque. Du coup, avec ce succès, Epix va continuer en sortant Winter Games en 1985, même principe que l'opus précédent mais pendant les jeux olympiques d'hiver. En 1986, c'est au tour de World Games de sortir, jeux multisport avec des épreuves originales comme l'équilibre sur rondin, le saut de baril, le rodéo ou le sumo. Cherchant à se démarquer, Epix et US Gold sortent en 1987 California Games avec des épreuves super cool telles que le BMX, du frisbee, skateboard et autres joyeusetés. Ce qui fait la force des jeux Epix, c'est qu'on n'est plus au stade du martèlement frénétique de la manette. Epix propose plutôt des jeux où la synchronisation des mouvements est importante. Ça change des jeux bourrins et les jeux sont des succès grâce à leur originalité et leurs innovations. Un Summer Games 2 et un California Games 2 sortiront par la suite reprendant les mêmes principes et ajoutant de nouvelles épreuves. La suite de l'histoire d'Epix est plutôt tragique. Voulant se diversifier, il crée une console de jeu, la Handy, qui sera refourguée à Atari sous le nom de Lynx. Atari fait faillite, Epix fait faillite. Tout est racheté par Hasbro qui se fait ensuite racheter par Infogrames. Au début des années 90, les jeux de sport étaient assez originaux. Pas pour tous, mais on était toujours un peu écartés de l'esprit des jeux olympiques où que le mot olympique apparaisse à chaque fois. Il faudra attendre 1992 et les jeux olympiques de Barcelone et aussi grâce aux qualités techniques des consoles 16 bits pour voir débarquer plusieurs jeux de sport et où le mot olympique va enfin devenir vendeur. On peut citer le jeu Olympic Gold, développé par US Gold sur les consoles de Sega. C'est le jeu officiel des jeux olympiques de 92, sponsorisé par Coca-Cola. On reste dans des épreuves classiques, mais les graphismes sont fortement améliorés. Accolade sort la même année sur DOS et Megadrive The Games Summer Challenge, un jeu de sport moins officiel, ne comportant que 8 épreuves. Electronic Arts sort Team USA Basketball en 92 sur Megadrive, basé sur la Dream Team, la célèbre équipe de basket des Etats-Unis, réunissant les grosses stars de la NBA. Puisque avant 1992, les pros de la NBA n'avaient pas le droit de participer aux jeux olympiques, ce n'était autorisé que pour des universitaires. En 1992, ils ont le droit, et on va dire qu'ils ont complètement défoncé les autres équipes, un gros spectacle qui avait beaucoup fait parler à l'époque, d'excellents souvenirs pour ma part. Toujours en 92, une parodie de jeux olympiques sortira, The Aquatic Games, starring James Bond, un des spin-off du personnage loufoque de James Bond, habitué des caricatures et des parodies, de James Bond à Robocop, cette fois-ci, ce sont les jeux olympiques, avec des épreuves tout aussi loufoques. En 1988, Data East avait déjà proposé un jeu parodique, Kaffman Youthlympics, se déroulant pendant l'âge de pierre avec des épreuves un peu marrantes, encore plus drôles à deux ou à quatre joueurs. Bref, pendant cette période, il y a eu d'autres jeux, je ne peux pas tous les citer. Ce qu'on constate, c'est que les jeux olympiques commencent véritablement à faire vendre des jeux vidéo, surtout sur Megadrive, une console qui se veut spécialiste des jeux de sport. Les enfants des années 80 sont adolescents maintenant, et ils font du sport, et donc à partir de là, la plupart des jeux sur les jeux olympiques qui suivront, seront directement affiliés au lieu de déroulement des épreuves, et sortiront en quasi en même temps que les vrais jeux olympiques. Ainsi, pour les JO d'hiver, on a droit à Winter Olympics, Lila Hammer 94, édité par US Gold, suivra Nagano Winter Olympics 98 sur PlayStation et Nintendo 64 par Konami, puis Salt Lake 2002 sur PC et PlayStation 2, avec 16 pays jouables, mais malheureusement le manque d'épreuves et la médiocrité de celles présentes. Le jeu se fera carrément démolir par la critique avec des notes en dessous de 50%. En 2006, ça se passe à Turin, même constat, 24 pays mais peu d'épreuves, se fait encore laminer par la critique. En 2010, c'est au tour de Vancouver, développé par Eurocom et édité par Sega sur PC, Xbox 360 et PS3. Le jeu est un peu plus étoffé au niveau du nombre de pays et du nombre d'épreuves. Les notes montent un peu, mais c'est pas encore ça. En 2014, ils ont enfin compris la saison, il n'y aura pas de jeux vidéo sur les JO de Sochi, enfin presque, on aura droit quand même à un épisode de Mario et Sonic, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors ce qu'on constate encore une fois, c'est que les jeux vidéo sur les JO d'hiver intéressent moins que ceux de l'été, c'est aussi vrai à la télévision et dans les médias, les jeux ne sont pas vraiment bons, et en tout cas ils ne donnent pas envie d'y jouer. Faisons donc un tour maintenant sur les JO d'été cette fois, pour voir si c'est mieux vidéoludiquement. J'en étais en 1996, c'est à Atlanta que ça se passe, on a donc Olympic Summer Games, la suite d'Olympic Gold, donc développée par Tiertex Design Studios et édité par US Gold, le dernier jeu sur console 16 bits. On retrouve principalement des épreuves d'athlétisme à travers 3 niveaux de difficulté, jouables à 1 ou 2 joueurs. La mascotte de ces JO se nomme Easy, si bien que US Gold va avoir la merveilleuse idée d'éditer un jeu de plateforme avec ce personnage, nommé Easy's Quest for the Olympic Rings. On est sur du grand classique de l'époque, avec quelques variantes de gameplay, mais des graphismes et des bruitages typiquement 16 bits. On aurait très bien pu y mettre ma petite sœur en personnage principal, ça aurait été pareil. En 2000, on part en Australie, à Sydney, développée par Attention to Detail, les mêmes qui feront Salt Lake 2002. 32 pays, 16 épreuves, dont beaucoup d'athlétisme, un jeu plutôt complet, mais qui recevra quand même des critiques mitigées. En 2004, c'est au tour d'Athènes, c'est Eurocom qui développe, avec 64 pays jouables, mais une liste d'épreuves qui s'étoffent, avec de l'équitation, de la natation, l'actérophilie ou gymnastique, mais néanmoins une bonne dose de l'athlétisme. C'est-à-dire, l'athlétisme, j'en ai fait, oui, quand c'est jeune. En 2008, les Jeux Olympiques se déroulent à Pékin, en Chine. Donc comme on est dans le tiers monde, on a droit à son lot de critiques sur l'organisation, les droits de l'homme et sur la pollution de la part des médias occidentaux, notre façon à nous de se sentir supérieurs. 32 nations, 38 épreuves et un mode en ligne sont proposés, auquel on peut ajouter un mode carrière, le décathlon pour les hommes et l'héptathlon pour les femmes. Bref, les notes sont encore une fois très moyennes, ce qui devient une norme pour les jeux vidéo traitant des Jeux Olympiques. En 2012, ça se passe à Londres. Cette fois, c'est Sega qui se charge du développement et de l'édition, et inclut pour la première fois des épreuves en coopération, en multijoueur, en local, compatibles avec le PlayStation Move ou Kinect, n'oubliant pas le mode en ligne. On a quasiment le même nombre d'EPI et d'épreuves que dans l'édition de 2008, mais les critiques sont moins sévères, et le jeu se vend quand même à 680 000 exemplaires, malgré du gameplay vu et revu, sans véritable innovation. La version PC n'était pas jouable avec le combo souris-clavier, uniquement par un pad. Et pour finir, a priori, il n'y aura pas de jeu officiel pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, on aura seulement le droit aux aventures fantaisistes de Mario et Sonic. Cette série débute en 2007 sur la Wii, puis en 2008 sur Nintendo DS, concerne donc les Jeux Olympiques de Pékin, et signe un gros partenariat entre Nintendo et Sega, puisque les deux développeront et éditeront le jeu, sous la direction de Shigeru Miyamoto, le tout premier crossover également entre les mascottes légendaires des deux firmes, Mario et Sonic. On a donc droit à un jeu faisant la part belle à l'utilisation de la Wiimote, à travers 24 épreuves, avec au choix de nombreux personnages des séries de Mario et de Sonic. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, le match simple, le mode circuit, ou le mode mission. Et en plus des épreuves ordinaires, le jeu propose des épreuves de rêve, où les personnages des univers de Mario et Sonic pourront utiliser des objets, et des capacités spéciales propres à chaque personnage. Le jeu sera officialisé par le CIO, le Comité International Olympique, et sera un très très gros succès, plus de 10 millions d'exemplaires vendus pour les deux supports, Wii et DS, qui poussera Nintendo et Sega à refaire ce partenariat. C'est ainsi que la série est lancée, et chaque jeu olympique, hiver et été, auront droit à un jeu Mario et Sonic. Ainsi, Mario et Sonic aux jeux olympiques d'hiver, sort sur Wii et Nintendo DS fin 2009, en reprenant le même concept, les mêmes personnages, auxquels s'ajoute l'utilisation de la Balance Board, cet accessoire en forme de place-personne électronique conçue par Nintendo pour la console Wii, à travers un mode spécial Balance Board. Alors, on retrouve également les épreuves de rêve, se déroulant dans des lieux issus des univers de Mario et Sonic, selon l'épreuve. Les ventes du jeu baissent, mais atteint tout de même plus de 6 millions d'exemplaires vendus. Alors du coup, on continue avec Mario et Sonic aux jeux olympiques de Londres 2012. Même concept, quasi même épreuve. Il y a d'ailleurs plus d'épreuves disponibles sur la version Nintendo 3DS, qui ajoute aussi un mode aventure, dans lequel Eggman et Bowser cherchent à stopper les jeux olympiques. Mario et Sonic et leurs amis vont donc lutter pour arrêter les méchants. Concept éprouvé, vu et revu, le jeu se vend 2 millions d'exemplaires de moins que le précédent. Ça n'empêche pas Nintendo et Sega de continuer l'aventure, avec Mario et Sonic aux jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014, avec toujours des épreuves olympiques et des épreuves de rêve, respectivement 16 et 9, mais cette fois-ci uniquement sur la nouvelle console de Nintendo, la Wii U. Le nombre de personnages passe à 20, toujours répartis en 4 catégories, selon leurs points forts, les complets, les rapides, les puissants et les habiles. Les notes globales du jeu sont encore une fois très mitigées. Et enfin, pour finir cette longue énumération de jeux vidéo sur les jeux olympiques, fin juin 2016 est sorti sur la Wii U Mario et Sonic aux jeux olympiques de Rio 2016, le portage Nintendo 3DS étant déjà sorti en début d'année, et même une version arcade édité par Sega. Il s'agit du cinquième jeu de la série, avec pour la version Wii U 14 épreuves olympiques et seulement 3 épreuves de rêve. On retrouve à peu près la même chose, les mêmes personnages des univers Mario et Sonic à travers différents modes de jeu, matchs simples, tournois, chocs des héros et tournois amiibo. C'est donc ainsi que s'achève cette chronique sur les jeux vidéo se déroulant pendant les jeux olympiques. J'ai bien sûr oublié quelques jeux, comme par exemple les jeux qui traitent d'un sport en particulier pendant les jeux olympiques, comme le jeu de football pour les jeux olympiques d'Atlanta en 1996, Olympique Soccer, ou encore le jeu de hockey sur glace pour les jeux olympiques de Nagano en 1998. Il existe aussi pas mal de jeux d'athlétisme comme Summer Athletics en 2008, avec 28 épreuves, mais comprenant tout de même des épreuves de natation, de tir à l'arc ou de cyclisme. Bref, ce qu'on constate, c'est qu'au début des années 80, quelques entreprises se sont lancées sur le secteur des jeux de sport avec succès, y compris pour les jeux olympiques. On avait droit à des jeux plutôt complets avec différents gameplays, enfin presque, puisqu'il fallait souvent matraquer sa manette, avant que Epic se débarque et propose autre chose. Au fil du temps, les jeux traitants des jeux olympiques n'ont pas eu de gros succès, mais on en sortait quand même, on sait jamais. Si l'engouement pour les vrais jeux olympiques est là, la vente des jeux peut suivre cette tendance, mais dans l'ensemble, ce ne fut pas vraiment le cas. Il aura fallu attendre 2007, la rencontre entre Mario et Sonic, l'énorme succès de la Wii et sa nouvelle façon de jouer, tout ça intégré dans un jeu vidéo sur les jeux olympiques pour que la sauce prenne, puisqu'en fin de compte, Mario et Sonic aux jeux olympiques, ça ressemble beaucoup à du Wii Sport, ce côté familial à jouer entre amis, les petites compétitions sur différents sports, différentes épreuves, c'est convivial et le succès était là, merci la Wii et ses 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ça aide quand même un support qui marche bien. En effet, parce qu'à côté des Mario et Sonic, on avait droit à chaque fois à un jeu sur les jeux olympiques, par Eurocom, par Sega, basé sur le réalisme, mais ça ne fonctionnait pas vraiment, trop répétitif, trop ennuyeux peut-être, déjà vu depuis des années. Les ventes de Mario et Sonic le prouvent aussi, elles baissent inexorablement pour les mêmes raisons, la lassitude des joueurs pour ce type de gameplay, et j'ai comme cette vague impression que les vrais jeux olympiques n'intéressent plus trop les gens, en plus ça se passe au mois d'août, tout le monde est en vacances ou ailleurs, pas devant la télé à bouffer du sport matin, midi et soir, bref, je m'écarte du sujet, je ne ferai pas de topo complet sur les valeurs des jeux olympiques, sur la philosophie, le rassemblement des nations autour du sport, de la fraternité, de la solidarité, l'esprit d'équipe, le respect de l'adversaire, faites du sport, pas la guerre, bref, des valeurs du sport qui, moi, personne ne me touche pas vraiment. Pour finir cette vidéo, le IEGC, International E-Games Committee, une association anglaise soutenue par le gouvernement britannique, a décidé d'organiser les premiers jeux olympiques de l'esport à Rio, c'est ce qu'ils avaient annoncé au mois d'avril, il n'y a pas eu beaucoup d'infos sur le sujet ces dernières semaines, pour savoir quels jeux seront présents, quel pays, bref, savoir un peu à quoi ça ressemblera. Alors je ne sais même pas si ces E-Games auront finalement lieu, car j'ai pu lire qu'il n'y aurait pas de récompense monétaire, juste la fierté de représenter son pays, et surtout que pendant ces JO, aura lieu l'édition annuelle de The International, le tournoi officiel de Dota 2, qui brasse des millions de dollars, soulevant ainsi la question, pourquoi aller se casser le cul à Rio, pour la gloire et la fierté, alors qu'on peut se faire des millions dans les gros tournois officiels. Ainsi, ce type de réflexion nous fait réfléchir sur le fait que l'esport devienne un jour un sport officiel, en tout cas le gouvernement français, eux, se sont lancés sur le sujet pour le réglementer, on verra bien. En tout cas, ainsi s'achève cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu et permis de découvrir quelques jeux, difficile de parler des jeux olympiques dans les jeux vidéo sans faire d'énumération, c'est pas l'exercice que je préfère quand j'écris une chronique, je préfère raconter les histoires des jeux, et pas seulement les énumérer, mais bon, c'est surtout pour être le plus complet possible. Merci à toutes et à tous de me suivre, un pouce bleu pour soutenir ma chaîne, un petit commentaire si le cœur vous en dit, et un partage sur les réseaux sociaux, pour faire découvrir ma chaîne à votre entourage, le bouche à oreille, il n'y a rien de tel pour faire connaître une chaîne YouTube. Bonne semaine à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501